La pire chose que vous pouvez faire pour vous, c'est de vous critiquer, de vous victimiser, de vous persécuter, de vous culpabiliser. C'est la pire chose que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas croître en vous culpabilisant. Imaginez que vous êtes sur votre canapé, vous en êtes à la cinquième plaque de chocolat en regardant la télé en mode pop-corn, canapé. Évidemment qu'au bout d'un moment, qu'est-ce que vous faites ? Tendance ? Vous n'êtes pas bien, donc qu'est-ce que vous faites ? Vous vous culpabilisez un bon coup en disant que ce n'est pas possible, que j'ai eu ce comportement-là, que même pas mes enfants, j'accepterais qu'ils l'aient. Vous prenez tout le chocolat qui traîne dans la maison et vous l'envoyez à la poubelle. Sauf qu'en attendant, votre conscient a dévalorisé la partie qui est en vous. Oui ou non ? Qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui vont suivre ? Parce que vous allez continuer comme ça. C'est qu'il y a des moments où après vous êtes persécuté, vous allez vous retrouver dans cette posture de victime. Oui ou non ? Vous allez trouver que le temps est difficile. Vous savez ce qui va se passer ? C'est que votre inconscient, lui, il va faire un balancier et il y a une partie de vous qui va venir vous sauver. C'est-à-dire que vous allez vous autoriser à entrer dans des stratégies qui vont faire du bien à court terme, mais qui à moyen terme et à long terme vont vous nuire. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans un phénomène d'avidité. La meilleure façon de créer de l'avidité en vous, c'est de vous culpabiliser, de vous dévaloriser. Et ça marche aussi vers le monde extérieur. Donc de grâce, sortez-moi de ce truc-là.